Le conflit final entre le bien et le mal, la dernière bataille. Pour reprendre un vocabulaire militaire, cette dernière bataille est imminente et c'est ce que nous allons considérer cette semaine en étudiant les passages de l'écriture qui en parle. Jean 17, verset 17 Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'apôtre Jean est le seul des évangélistes à avoir donné en détail l'enseignement de Jésus durant son dernier repas avant sa Passion. Cet enseignement dans la chambre haute se retrouve dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean et s'achève par une prière de Jésus, précisément au chapitre 17, prière également et généralement appelée prière sacerdotale. Avant cette prière, Jésus a lavé les pieds des disciples. Il s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Il a parlé du rôle essentiel du Saint-Esprit et de son œuvre. Il conclut alors cette séquence par un temps d'intercession pour les disciples. Il prie non seulement pour le cercle de ceux qui l'accompagnent durant son ministère au premier siècle, mais encore, et là je le cite au verset 20, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est bien donc pour l'ensemble des croyants de toutes les générations que Jésus a prié, il a pensé à ceux qui vivraient les derniers temps de cette terre. Pour eux aussi, la parole de Dieu est la vérité qui sanctifie. Le livre de l'Apocalypse Le livre de l'Apocalypse met l'accent notamment dans sa section centrale, les chapitres 12 à 14, sur l'enjeu de l'adoration à la fin des temps. L'expérience d'adoration apparaît déterminante dans le positionnement des humains dans l'un ou l'autre camp du conflit entre le bien et le mal. Ainsi, au-delà des traditions, c'est bien la lumière de la parole que chacun est appelé à choisir. Les Écritures donnent de nombreux repères pour éclairer ce choix. Dans l'Apocalypse 4, verset 7, c'est un appel vibrant qui est lancé à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le lecteur attentif de la Bible remarquera que cet appel se termine en citant presque mot pour mot le commandement du sabbat dans Exode 20, qui en plus débute avec cette interpellation « Souviens-toi ». Dans un contexte comme le nôtre, où l'athéisme est devenu la norme de la bien-pensance, cet appel à se souvenir du sabbat comme signe d'allégeance à Dieu et seulement à Dieu, cet appel prend tout son sens. Telle la partie visible d'un iceberg, vivre le sabbat devient une expérience avec Dieu qui en appelle d'autres, en intégrant bien sûr les valeurs bibliques dans le quotidien, amenant ainsi le croyant à expérimenter ce que la Bible appelle « la crainte de Dieu ». L'expression n'est pas synonyme de peur, mais renvoie plutôt à la révérence, au profond respect, au fait de choisir telle ou telle option, d'abord en fonction de Dieu. In fine, l'expression renvoie à l'amour, à cette puissance d'amour pour le Seigneur. À côté de cela, des mises en garde sont aussi données contre une contrefaçon de l'adoration qui conduit à adorer ce que l'Apocalypse décrit comme une bête. Cette bête qui n'est rien d'autre que le produit de la religion humaine, auto-centrée et en révolte contre Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 13, la popularité de cette religion semble lui donner de la légitimité, mais les Écritures nous demandent d'être bien plus exigeants pour accorder notre crédit. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa coulère. Dans l'Apocalypse 12, 13 et 14, sont donc décrits les deux camps du bien et du mal, du Christ et de l'adversaire. Dans le camp de Dieu, c'est la femme, humblement vêtue, symbole du peuple de Dieu qui marche dans la fidélité au commandement et dans la foi de Jésus. Et à l'opposé se trouvent les bêtes qui montent de la mer et de la terre, symbole en fait des agents de l'ennemi qui agissent avec violence pour imposer par la force un modèle de culte, un modèle de culte, oui, qui en réalité détourne les humains de Dieu. Nombre de marqueurs qui caractérisent la bête qui monte de la mer ont historiquement été repérés dans l'institution romaine catholique. Entre autres, sa prétention à pardonner les péchés, d'avoir en la personne du pape le vicaire de Dieu. Et c'est aussi en étant attentif aux marqueurs qui caractérisent la bête qui monte de la terre qu'on en arrive à identifier cette bête à l'impérialisme américain, autoproclamé gendarme du monde et avec une capacité d'influence mondiale sans conteste. Quand, au-delà des apparences et du pouvoir des traditions, les camps sont identifiés, il appartient à chacun de prendre position en gardant à l'esprit que le Christ sortira vainqueur de ce grand conflit. Le choix le plus raisonnable serait d'accepter l'invitation des Écritures à prendre part à la victoire de Dieu. En choisissant l'équipe du Christ, on choisit aussi de proclamer son évangile au monde entier, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il y a dans cette formulation un souci d'approcher chacun dans son contexte, dans sa culture. Et c'est une mission pour laquelle Dieu choisit de compter avec nous. Si on regarde sur nos territoires, à l'intérieur même de la culture antio-guyanaise, il y a encore une large diversité de composants culturels, culture urbaine, culture hindoue, européenne, asiatique, culture post-moderne. N'y a-t-il pas là un large champ qui attend de recevoir la semence de l'Évangile, de l'Évangile éternel ? Si Dieu compte sur nous pour une telle œuvre, cela nous autorise à compter sur lui pour avancer et accomplir sa mission. C'est donc rempli de sa confiance et rassuré par sa présence que nous pouvons aller aussi loin qu'il nous enverra. La balle est dans notre camp. Voilà pour notre verset à mémoriser cette semaine. Je vous retrouve très vite pour un nouveau verset à retenir. Sous-titrage ST' 501